14 clubs, quelques 1260 licenciés, des piscines un peu partout, un bon maillage territorial, trois pôles avec Lorient, Vannes et Pohermel et un quatrième en devenir, Pontilly. La natation nord-biennaise se porte bien, voire trop bien. On arrive presque au maximum de ce qu'on peut parce qu'avec les créneaux qu'on a, les lignes sont bien remplies donc là on ne peut pas, on peut difficilement en prendre d'autres. On a des créneaux assez régulés pour le club donc on arrive à assez bien gérer mais c'est vrai que si on pourrait avoir une heure ou deux heures de plus ça serait pas plus mal. On a le bonheur à Vannes d'avoir quand même beaucoup d'horaires de piscine mais on partage quand même avec les autres clubs. Alors souvent on est deux clubs en même temps à s'entraîner mais bon il faut partager un petit peu. On a des problèmes de créneaux parce qu'on ne peut s'entraîner que le lundi, le vendredi et le samedi. Mais j'ai réussi à faire passer le mercredi aussi en plus pendant le public alors on voit des nageurs rapides entre les nageurs de public. Le créneau, cet espace temps accordé aux clubs de natation dans les piscines municipales ou intercommunales, c'est le nerf de la guerre. Qui dit créneau occupé par les clubs dit moins de billets grand public vendu. Je comprends qu'ils ont besoin de rentabiliser leur structure parce que maintenant les collectivités c'est une question financière, c'est tout à fait logique. Maintenant ce que j'aimerais bien c'est qu'on prenne en considération notre sport, qu'on soit pas en conflit d'intérêts sur une structure comme une piscine. On comprend bien que c'est ouvert au public mais qu'on laisse la possibilité au club de s'exprimer, d'avoir des créneaux horaires pour pouvoir réellement faire des entraînements décents, qu'on ne se retrouve pas avec 25 ou 30 enfants dans une ligne d'eau, c'est pas concevable, on ne peut pas être productif et qualitatif en même temps. Chaque club est tenu d'organiser au moins deux compétitions par an, ce qui correspond à autant d'heures de bassins non commercialisables pour la collectivité. La tentation est donc grande pour celle-ci de se faire dédommager. Arrivés à un certain moment, on nous demande si on occupe trop souvent une piscine, ça est arrivé qu'on nous bride en disant deux fois, parce qu'à la troisième fois ce sera payant. Il faut savoir que dans notre fonctionnement, on n'a pas d'entrée, on n'a pas de public, ça reste un sport convivial, c'est les parents, les grands-parents qui viennent, ou les amis, qui viennent voir les nageurs. Donc nos ressources sont assez limitées et si on commence à louer les structures, je crains qu'en termes de budget, on n'arrivera pas à suivre à terme. Le budget, c'est l'autre nerf de la guerre. Donc déjà il y a les adhérents, c'est la grosse manne financière, la grosse rentrée d'argent. Après il y a les... on a quelques partenaires, on essaye d'en avoir de nouveaux, mais bon c'est surtout les supports qui nous manquent pour avoir de gros partenaires, parce que la piscine n'est pas à nous, et donc on ne peut pas mettre de panneaux à l'intérieur, donc c'est pas évident d'avoir de partenaires. Nous on n'est pas riches, comme actuellement beaucoup de clubs, mais on arrive à équilibrer quand même les comptes, parce que la mairie nous fait confiance, ils voient bien qu'on porte beaucoup sur la formation. Certaines personnes passent des diplômes qui sont exploitables en surveillance de piscine ou en entraînement pour les clubs, donc il y a des petites rémunérations qui viennent se greffer. On arrive juste à s'en sortir, maintenant on recherche des sponsors tout au long de l'année pour agrémenter les tenues des nageurs, les t-shirts, les survêtements. On s'occupe d'essayer d'équilibrer les comptes. On a une licence qui n'est pas particulièrement élevée, mais quand même 145 euros. Et comme on a plus de monde, on arrive, en étant bien organisé, à boucler la saison sur un zéro. Arriver juste au-dessus de la ligne de flottaison, tout en étant compétitif, c'est le challenge des clubs, clubs qui ont vu émerger quelques talents. Claire Bourse, à Plumeur, partie à Brest, Léna Bousquin, de Vannes, ou encore Géraldine Andrieux et Valérie Bélégaud. Aujourd'hui, Julien Pichot et Arsène Olivier sont de beaux espoirs, mais il est quasi acquis qu'il leur faudra partir pour franchir un cap que ne leur permette pas d'atteindre leur structure. Nos très bons nageurs sont obligés d'aller nager dans les clubs extérieurs. Je me comprends, on a des clubs comme Bordeaux, comme en Nice, et compagnie, enfin Marseille, il faut aller nager ailleurs. Arriver à un certain niveau, on ne peut plus entraîner ici. Donc on est un petit peu obligé d'accepter un niveau régional, voire interrégional, mais il ne faut pas trop espérer le national, où là c'est des fusées, c'est des champions de 2 mètres, 100 kilos, enfin ceux qu'on voit à la télé lors des Jeux Olympiques. Avant de voir un Morbyanais au JO, il devrait donc s'écouler pas mal d'eau, et pas que sous les ponts, mais d'ici là, la natation Morbyanaise aura fièrement formé bon nombre de jeunes passionnés.